L'affaire de Pamela Jackson et Cheryl Miller. Les deux jeunes femmes ont disparu en mai 1971. Les deux étudiantes se rendaient à une fête, et là, elles se sont volatilisées. Disparues. Personne ne les a vues pendant des années. Beaucoup de rumeurs et de spéculations ont tourné sur cette affaire. Il a fallu 40 ans à la police pour la résoudre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle série dans laquelle nous allons enquêter uniquement sur des affaires réelles, nous allons parler d'un cas vraiment spécial. La disparition de Pamela Jackson et Cheryl Miller. C'est une affaire qui a fait énormément de bruit à l'époque. Surtout à cause du fait qu'elles aient disparu sans laisser aucune trace. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Comment elles ont pu disparaître si rapidement ? Et surtout, comment l'affaire s'est terminée ? Pendant 40 ans, l'affaire va connaître des hauts et des bas. Mais surtout, personne n'a pu imaginer ce qui leur est vraiment arrivé. Bien sûr, comme à chaque épisode, oublie pas de t'installer, d'éteindre les lumières, de prendre un petit paquet de pop-corn et on est parti pour un premier épisode d'Histoire Réelle. Évidemment, n'oublie pas de rejoindre le Cookie Gang en t'abonnant à cette chaîne YouTube et en mettant ta propre photo de profil Cookie Gang pour rejoindre l'armée qu'on est en train de créer avec d'autres créateurs. Bref, revenons avec cette affaire vraiment bizarre. Pamela et Cheryl étaient deux étudiantes. Elles avaient 17 ans et vivaient dans le Dakota du Sud. Elles étudiaient au lycée de Vermilion. C'était des filles sans histoire qui avaient beaucoup d'amis. Pamela était très proche de sa famille. Cheryl, elle, avait décidé de vivre avec ses grands-parents. Sa mère avait des soucis d'alcool et Cheryl ne la supportait plus. 19 mai, environ 6h30 du soir. Cheryl a dit à ses grands-parents qu'elle va chercher Pamela avant d'aller à une fête prévue depuis un moment. Elle est partie avec la voiture de son grand-père, de la marque Stude Breaker, un modèle de 1960. A la base, la soirée devait avoir lieu dans un skatepark. Mais finalement, la soirée a eu lieu chez quelqu'un. Quelqu'un d'assez âgé. On y reviendra plus tard. La soirée se passe et on arrive au lendemain matin. 20 mai, environ 4h du matin. La mère de Pamela s'est aperçue de l'absence de sa fille environ vers 4h du matin. Elle avait l'habitude de laisser la lumière extérieure allumée lorsque sa fille sortait. Quand elle est allée voir dans sa chambre, Pamela n'était pas encore entrée. Bizarre, normalement elle a pour habitude de quand même rentrer avant 4h du matin. On parle d'une soirée tranquille, pas non plus d'une grosse truc de boîte de nuit, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un peu étrange que Pamela soit pas rentrée à cette heure-là. Mais ça va, pour le moment, il est que 4h du matin, peut-être qu'elle a juste un peu de retard. Du moins, c'est ce que se dit sa mère à ce moment-là. 20 mai, environ 7h du matin. Rita, la sœur de Cheryl, a été réveillée par un bruit chez elle. Cheryl, la pote de Pamela, n'était pas rentrée non plus. Les deux familles se sont appelées pour avoir des nouvelles, mais les deux adolescentes avaient tout simplement disparu. Là, ça commence à être un petit peu inquiétant quand même. Parce qu'en plus d'avoir disparu, ils ne répondent plus à aucun message et ne reçoivent plus de message. C'est un peu chelou. Alors évidemment, les deux familles vont déclarer leur disparition. Dans l'après-midi, les deux familles se rendent au commissariat pour déclarer la disparition des deux filles. Mais les personnes disparues ne peuvent être signalées que 24h après leur disparition. Alors ils attendent. Puis, les recherches débutent. Le lendemain, le 21 mai. Lorsqu'en effet, à ce moment-là, les deux filles sont toujours pas retrouvées. Évidemment, je me permets à ce moment-là de faire un petit flashback. De vous expliquer, mais... Qu'est-ce qui s'est réellement passé finalement à la soirée du 19 ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Bougez pas. Je vais vous expliquer 2-3 petits indices histoire que vous puissiez comprendre un peu mieux la suite. Revenons en arrière à cette fameuse soirée. Après plusieurs interrogatoires, ils ont appris que les filles avaient rencontré 3 garçons. Ils ont été interrogés. Apparemment, ils ont bien vu les filles. Elles étaient perdues et cherchaient à aller à leur soirée. Ok, donc on apprend à ce moment-là que les deux filles, voulant se joindre à la soirée, n'ont pas trouvé le lieu de la soirée. Donc, ils ont demandé à 3 garçons. Ils leur ont demandé « Eh, vous savez où est-ce que c'est la maison tatatata pour aller à cette soirée ? » Et les 3 garçons, évidemment, à chaque fois, leur ont dit « Ouais, c'est par là-bas, un truc comme ça. » C'est déjà intéressant, comme on dit, pour la suite. Ça veut dire qu'elles étaient un peu perdues. Elles sont certainement en retard à la soirée. Hein ? Attendez de voir la suite. Les 3 garçons devaient y aller aussi. Ils s'étaient arrêtés pour acheter des verres, parce qu'ils n'avaient pas assez pour la soirée. Alors les filles les ont suivis. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que les filles ne les suivaient plus. Ils ont fait demi-tour, mais ils les ont jamais retrouvées. Ils ont supposé qu'elles avaient dû retrouver leur chemin et aller à la fête seules. Je vous résume là, parce que c'est très important. En gros, imaginez-vous 2 voitures qui se suivent. La première, c'est la voiture des 3 garçons qui se rendent donc à la soirée. La seconde, c'est la voiture des 2 filles. La voiture des 2 filles continue à suivre la voiture des 3 garçons, juste c'est un moment où les 3 garçons se rendent compte que « Oh, la voiture des filles n'est plus derrière nous. » Bon, ok. Et ils continuent leur route dans le plus grand des calmes. Pas d'inquiétude, n'est-ce pas ? Ils vont faire marche arrière, mais ne voient plus les filles. Donc ils se disent « Bon, ils ont dû rejoindre la soirée. » C'est étrange, hein ? Mais retenez bien, c'est important pour la suite. Qu'est-ce que j'adore ce genre d'affaires réelles, par contre. Étrangement, c'est comme si elles avaient tout simplement disparu. Car bien sûr, les 2 filles ne sont jamais arrivées à la soirée. L'histoire des garçons était plutôt crédible. Les 3 avaient la même version, même s'ils ont été interrogés séparément. Depuis le moment où ils se sont aperçus qu'elles n'étaient plus derrière eux, elles ont été considérées comme des personnes disparues. On arrive donc ici à une phase d'indices et de rumeurs très intéressantes qui commencent à se développer dans l'enquête. Les policiers sont au point mort. Ils se disent « Putain, merde, on a 2 meufs qui devaient se rendre à une soirée, mais elles ont complètement disparu. On a 3 mecs qui disent qu'ils ont vu les 2 meufs, mais qu'ensuite, elles ont disparu. Bordel ! On n'a absolument rien de concret. La police a fait des recherches, mais aucun indice n'a été retrouvé à ce moment-là. Ils n'ont pas pu fouiller le Mississippi par qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire à l'époque. Les filles semblaient s'être volatilisées de la Terre. La police a fait ce qu'elle a pu avec les technologies de l'époque, mais ils n'ont retrouvé aucune trace des filles. De nombreuses rumeurs ont tourné sur leur disparition, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Certaines personnes pensaient que les filles s'étaient enfuies en Californie, à cause de la vie de Cheryl. Elle vivait chez ses grands-parents parce que sa mère avait des problèmes d'alcool, mais les 2 filles étaient bien trop proches de leur famille pour partir comme ça. Ils ont d'abord donc pensé à une fugue, mais pas possible. Une autre rumeur a couru à l'époque, comme quoi les filles seraient devenues des hippies. Mais c'est le même souci qu'avec la première rumeur. Jamais elles ne seraient parties aussi loin de leur famille, et rien ne prouvait qu'elles avaient quitté la ville. En plus de cela, Rita, la soeur de Cheryl, a dit à la police que sa soeur voulait devenir mannequin et voyager. Malgré le fait que les filles étaient très attachées à leur famille, elles auraient très bien pu partir. Et c'était à l'époque la théorie la plus plausible. Les policiers étaient vraiment persuadés qu'elles étaient parties faire leur vie ailleurs. Il y a 40 ans, lorsque cette affaire est sortie, tout le monde pensait juste que les filles avaient quitté leur vie, soudainement, pour aller commencer une nouvelle vie ailleurs, sans prévenir personne. C'est bizarre comme conclusion, on est d'accord. Malheureusement, à ce stade de l'enquête, les inspecteurs n'avaient aucun indice qui permet d'être continué. Le dossier a été mis de côté pendant des années sans que rien ne bouge. Au grand désespoir des familles. Ce n'est qu'en 2004, donc assez récemment, qu'il y a eu un premier rebondissement. Enfin, on a trouvé quelque chose David Licken. En 2004, un prisonnier a affirmé qu'un de ses compagnons de cellule lui avait avoué avoir tué les deux filles. Ce compagnon de cellule s'appelait David Licken. En 1990, il avait été condamné à 227 ans de prison pour viol et meurtre. L'informateur a même été entendu par la police et a confirmé à plusieurs reprises que David avait bien tué Cheryl et Pamela. Le dossier a été réouvert et on s'est rendu compte qu'un certain David avait bien été cité. Mais personne ne savait qui il était réellement. Des recherches ont été faites sur cet homme et ce qu'on a découvert aurait pu confirmer l'idée que les deux filles avaient bien été des victimes de cet homme. En effet, il habitait dans la même ville que les filles au moment du drame et il avait à peu près le même âge qu'elle. Il avait grandi à une ferme près de chez elle. Après quelques recherches, on a découvert que c'était un camarade de classe de Pamela et Cheryl. Beaucoup de personnes qui connaissent David ont été interrogées à ce sujet et des personnes ont même donné un témoignage contre lui pour le mort des deux adolescents. Waouh ! Enfin, on a une piste. Est-ce que c'est un gros psychopathe nommé David Licken qui a tué ces deux filles ? Qui les aurait peut-être enlevées et fait des trucs bizarres puis y aurait caché leur corps ? Peut-être. Mais attendez de voir la suite. Une dame dont le nom est cité nulle part a affirmé qu'elle avait vu la voiture que conduisait Cheryl garée devant la ferme de David ce soir-là. La fameuse voiture que l'on n'a jamais retrouvée. La Studebaker de 1960. La voiture que Cheryl et Pamela conduisaient. Cette femme a dit à la police que deux personnes se trouvaient dans la voiture sur les places avant et qu'elles paraissaient déjà mortes. La ferme de David Licken a entièrement été fouillée et ce qu'on a retrouvé a glacé le sang de tout le monde. En effet la police a retrouvé des éléments plutôt suspects mais attendez quand même de voir la suite. Les policiers ont retrouvé un sac à main des bijoux et des vêtements féminins. Cela pouvait être des preuves comme quoi il y avait bien tué les deux filles mais et grand mais c'était pas leurs affaires. C'était pas les vêtements de Pamela et de Cheryl. Merde. Merde c'était une fausse biste. Oh vous inquiétez pas on a quand même fini par apprendre la vérité. Cela n'a pas arrêté les inspecteurs. Ils ont sorti David Licken de prison et l'ont accusé d'avoir tué Cheryl et Pamela. On ne sait pas si l'homme s'est défendu ou non. Dans tous les cas il devait être jugé pour ses crimes en mars 2008. Chargé par son ancien compagnon de cellule et par des témoins persuadés d'avoir vu les filles ou la voiture chez lui ce soir là. Il ne pouvait pas dire grand chose de toute façon. Même s'il n'avait aucune preuve physique David Licken était le coupable idéal. Sauf que bien sûr comme tu t'en doutes tout ne s'est pas passé comme prévu. Non. Et c'est une des raisons pourquoi je trouve cette enquête beaucoup trop intéressante. C'est qu'à chaque fois il y a des retournements de situation vraiment vraiment intéressants et on commence petit à petit à comprendre ce qui s'est passé avec ses deux filles ce soir là. Le procès était bien avancé et le jury le condamnait pour les mortes de Pamela et Cheryl. Mais le président de la cour a immédiatement stoppé le procès. L'informateur s'est révisé. Il a avoué à la police que son témoignage était complètement bidon et qu'il avait tout inventé. Cet homme avait sans doute redonné espoir aux deux familles mais il n'a fait que les briser encore plus. Malheureusement l'affaire est encore retombée dans l'oubli. Le père de Pamela s'est accroché jusqu'au bout pour retrouver sa fille. Malheureusement il se faisait de plus en plus âgé et il est mort le 18 septembre 2013 sans savoir la vérité sur sa fille. Mais est-ce que vous voulez savoir le pire ? L'enquête sur ces deux filles s'est résolue cinq jours après son décès. Passons au chapitre que vous préférez le plus. La résolution. Depuis 2012 l'état du Dakota du Sud subissait une sécheresse très lourde et les eaux avaient beaucoup baissé en plus d'un an. Le 23 septembre 2013 un pêcheur local remarque les roues d'une voiture sortant de l'eau à Brulay Creek. Il connaissait très bien l'affaire des deux adolescentes et a immédiatement appelé la police. La voiture a été sortie de l'eau dans la journée. La plaque d'immatriculation était bien celle de la voiture Stu Breaker 1960 du grand père de Cheryl. Deux corps ont été retrouvés sur les sièges avant de la voiture et rien n'indiquait qu'elle avait subi des actes criminels. L'enquête a été vite bouclée. Apparemment tout indique que les deux jeunes femmes sont mortes dans un accident de la route. Elles auraient raté un virage et la voiture aurait plongé dans le fleuve. La clé de la voiture a été retrouvée sur le contact et indiquait que la voiture était en marche quand elle a plongé. Les phares étaient encore allumés et un des pneus était crevé. Pour la police elles ont bien suivi les garçons pour aller à leur fête mais Cheryl aurait perdu le contrôle de la voiture à la crévasion du pneu avant de plonger dans l'eau. C'est à moins de 2 km du lieu où elle devait se rendre. Les corps ont été rendus aux familles. Les filles ont pu être enterrées dignement 40 ans après leur disparition. C'est ainsi que se termine cette première affaire. Cet homme a fait plus de 7 victimes dont 2 ont survécu. D'ailleurs il a revendiqué plus de 37 meurtres mais seuls 7 ont été confirmés. Voici rien que pour vous l'affaire du tueur du Zodiac. Résumé en quelques minutes. Messieurs, mesdames bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de Secrets. Pour ceux qui savent pas c'est une série dans laquelle on analyse et on décortique des affaires réelles qui se sont vraiment passées et qui sont plutôt spéciales intéressantes avec des mécaniques vraiment vraiment stylées. Bref installe-toi prends un petit thé et on est parti. Nous sommes d'abord plongés en décembre 1968 dans la baie de San Francisco mais en plus de ces meurtres ce sont ces lettres envoyées à la police qui l'ont rendue célèbre. Elles étaient toutes cryptées et le Zodiac c'est comme ça qu'on appelle le tueur a affirmé que le code contenait son nom bien qu'il ait arrêté de tuer. Il a nargué la police avec ses lettres jusqu'en 1974 puis plus rien. Le dossier a été mis de côté jusqu'en 2004 ça veut dire que jusqu'en 2004 le mec a fait plus de 7 meurtres ça veut dire que pendant presque 50 ans on n'a jamais retrouvé d'où provenait ce mec qu'est-ce qu'il a fait et comment il a commis autant de meurtres. On parle bien de potentiellement 37 victimes dont 7 personnes mortes. Mais ça c'était jusqu'au moment où on a découvert que 2 personnes dans ces victimes ont survécu et ce qu'elles nous ont raconté est vraiment particulier. Jusqu'en 2004 le dossier est donc devenu un cold case c'est donc ce qu'on appelle un dossier qui est en mode Ah on a pas d'info mais si un jour on trouve une info on reprend. Aujourd'hui de nombreuses questions se posent sur le tueur du Zodiac. Ce qu'il a fait pourquoi comment il reste des zones d'ombre certes mais cela ne nous empêchera pas de répertorier les faits dans cette vidéo. En effet dans cette énorme enquête vous allez comprendre dans les moindres détails qu'est-ce qui s'est passé et je sais que vous allez adorer parce que c'est le genre de vidéo que vous préférez sur cette chaîne le genre de vidéo où on prend une enquête où on approfondit chaque recherche et surtout où je vous raconte l'historique de tout ce qui s'est passé histoire que chaque moindre secret ne t'échappe plus. Vendredi 20 décembre 1968 localisation Lac Herman Road 22h15 Un petit bonhomme du nom de David Arthur Fadare 17 ans et une très jeune femme Betty Lou Jensen âgée de 16 ans ont leur premier rendez-vous en amoureux Ils ont prévu d'aller à un concert qui se passe à peine quelques rues de chez Betty Lou En gros ces deux jeunes personnes vont à leur premier date C'est trop bien hein Mais avant ça ils s'arrêtent dans une petite ruelle très connue des jeunes amoureux C'est l'endroit parfait pour avoir un petit moment à deux pour les câlins les bisous et parfois plus Alors qu'ils s'embrassent une voiture se gare près d'eux une première fois avant de partir Ils n'y font pas spécialement attention Mais la voiture revient quelques minutes après Il n'est pas encore 23h quand la voiture se gare de nouveau à côté de la leur Ok Un peu bizarre Imagine t'es là tranquillement avec ta copine en train de faire ton premier date et t'as une voiture qui se gare près de toi qui repart puis qui revient quelques minutes plus tard et se regarde près de toi Un peu chelou Hein Ce qui a suivi ces événements je vous le précise c'est une théorie Suite aux analyses médico-légales Le tueur est sans doute sorti de la voiture Il se serait dirigé vers la voiture du couple et leur aurait donné l'ordre de sortir Betty Lou la fille serait la première à être sorti de la voiture Alors que le couple s'approchait du tueur le Zodiac aurait tiré dans la tête de David Betty Lou aurait alors essayé de fuir mais le tueur l'aurait abattu de 5 balles dans le dos Son corps a été retrouvé un peu plus de 8 mètres de celui de David Le tueur serait ensuite parti à ce moment là laissant les deux corps sur le sol rapide et presque sans aucune preuve de ce qui s'est passé Le corps a été retrouvé par une fille qui s'appelle Stella Barnes une personne qui habitait près du lieu du crime Il était 23h Le tueur était déjà parti à ce moment là Et figurez-vous que ce meurtre là c'est le tout premier meurtre du tueur du Zodiac Le premier d'une très longue série Le département du shérif du comté de Solano a été mis sur l'enquête mais aucune piste n'a été trouvée à l'époque Pendant quelques mois plus rien ne va se passer On pourrait même penser à un meurtre isolé Rien n'allait contre ça Jusqu'à un second meurtre Les choses avancent gentiment Nous sommes le vendredi 4 juillet 1969 à Blue Rock Spring peu avant minuit Une jeune fille Darlene Ferrin et Mickaël Magno entre dans le parc de Blue Rock Spring et se gare Ils étaient dans la voiture de Darlene Il faut savoir que ce parc se trouve à moins de 7 km du lieu où ont été trouvés David et Betty Lou Le couple s'est garé et ils ont commencé à flirter Et ouais Tu l'as compris C'est à nouveau Un jeune couple Ça fait une similitude avec le premier meurtre On se comprend Quelques minutes après une voiture se gare près d'eux mais repart peu après 10 minutes plus tard une deuxième voiture se gare près de leur voiture Le conducteur est sorti de la voiture avec une longue torche et un pistolet Lugger de 9 mm Il s'est approché de la voiture côté passager et a ébloui les deux jeunes avec sa lampe avant de leur tirer 5 fois dessus Le tueur a failli partir à ce moment là et Michael était toujours vivant Le tueur a entendu ses gémissements et a fait demi-tour Il a alors retiré deux fois sur chaque victime avant de repartir Il était minuit 40 quand la police de Vallejo a reçu un appel C'est un homme qui a avoué avoir commis un double meurtre dans le parc Blue Rock Spring Il a aussi avoué le double meurtre de David et Betty Lou La police a immédiatement tracé l'appel téléphonique L'homme qui les a appelés ce soir là appelait d'une station service qui se trouvait à moins de 500 mètres de chez Darlene et à peine quelques rues du commissariat de police Mais là je sais que vous allez me dire comment a-t-on pu trouver tout ça avec autant d'exactitude comme on a pu savoir que le tueur a tiré 5 fois puis est parti quelques mètres et est revenu tirer 2 fois Hein ? Et bien les deux jeunes gens le couple a été retrouvé vivant Les deux jeunes gens ont été retrouvés vivants par les secours et ils ont tous les deux été transportés à l'hôpital Mais Darlene a été déclarée morte en arrivant sur les lieux Michael Magno a survécu à l'attaque et aux nombreuses balles qui l'ont touché Il a été interrogé par la police et il a pu faire un premier portrait robot de ce qui a failli le tuer Il a décrit l'homme le tueur C'était un homme blanc Il devait avoir entre 26 et 30 ans Il pesait 90 kg au plus et mesurait environ 1m73 Il portait des cheveux courts et bouclés de couleur châtain clair C'est le premier portrait robot qui a été fait du tueur du Zodiac Bien sûr tu commences à connaître la chanson mais avec ce deuxième meurtre on a toujours pas trouvé le coupable On a pu établir un portrait robot faire des recherches mais on ne l'a pas retrouvé Le tueur du Zodiac avait mis plus de 6 mois avant d'agir à nouveau Mais à partir de ce moment tout va s'emballer Il est devenu bien plus pervers et machiavélique Vendredi 1er août 1969 Notez un élément important Le Vallejo Time Herald Le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiner sont 3 journaux locaux très connus à l'époque Ce jour là ces 3 journaux reçoivent une lettre presque identique Une personne revendique les meurtres de Betty Lou et de David Darlene ainsi que l'agression de Michael Chaque lettre contient le tiers d'un cryptogramme contenant 408 symboles qui selon le tueur contiendrait son identité Il exige les 3 journaux qu'ils publient le cryptogramme qu'ils ont reçu en première page de leur journal S'ils ne le font pas il allait errer tout le week-end dans les rues et tuer toutes les personnes seules jusqu'à faire au moins 12 victimes Alors les journaux vont faire quelque chose mais ils vont pas faire exactement ce que le tueur veut Le chronicle a édité son cryptogramme en page 4ème le lendemain avec un mot du shérif sur le côté Celui-ci n'était pas convaincu que la lettre était écrite par le tueur et voulait plus de détails sur son identité Les 3 parties du cryptogramme ont été publiées et aucune des menaces n'a été exécutée durant le week-end là Jeudi 7 août 1969 Le San Francisco Examiner reçoit une nouvelle lettre Cette lettre commence par ces mots Cher éditeur C'est le Zodiac qui vous parle C'est la première fois que le tueur utilise ce nom officiellement dans cette lettre Il répond au shérif qui lui demande de prouver son identité Il a alors cité des détails sur les meurtres qui n'avaient jamais été cités dans aucun journaux ni même par la police De plus il a affirmé qu'une fois que le code aurait été déchiffré la police l'aurait Donc je récape On parle quand même d'un tueur là qui va contacter les flics et qui va leur dire Salut si jamais c'est moi le tueur du Zodiac Voilà Pour info dans les 3 messages que je vous ai envoyés il y avait un message codé et dans ce message codé il y avait mon nom Voilà Donc si jamais vous voulez me retrouver décrypter le message codé Rien de plus simple Il est complètement fou Mais le plus drôle c'est que la police va jouer à son jeu La police va donc bien tenter de déchiffrer qui est ce mec et surtout pourquoi elle fait tout ça Quelles sont ses intentions Pourquoi ces deux couples Le cryptogramme du tueur est décodé par Donald et Betty Harden Le message était très mal écrit avec beaucoup de fautes Le texte faisait référence à The Most Dangerous Game Une nouvelle publiée en 1924 où un homme chasse les humains Le tueur y a aussi déclaré qu'il cherchait des esclaves pour après sa mort Par contre il n'y avait pas son nom Le tueur a dit à ce sujet qu'il ne pouvait pas révéler son identité parce que ça le bloquerait dans sa chasse aux esclaves Donc le mec en gros est carrément en train de dire aux autorités Bonjour j'ai besoin d'esclaves pour une fois que je serai mort tu vois au paradis C'est pour ça que je tue des gens Ok Ok Samedi 27 septembre 1969 Lac Bayressa aux alentours de 18h Brian Hartnell et Cécila Shepard étaient deux étudiants à l'université locale Ils étaient venus pique-niquer au lac Ils profitaient du beau temps et du fait d'être tous les deux Il n'y avait personne à part eux dans le coin Soudain un homme les a attaqués Ils semblaient mesurer environ 1m80 Ils portaient une cagoule et des lunettes de soleil pour qu'on ne puisse pas le reconnaître Sur son torse ils portaient le symbole d'une cible Aujourd'hui ce symbole est reconnu comme étant la signature du tueur du Zodiac L'homme leur a fait croire qu'il venait de s'évader de prison et qu'il avait besoin d'argent de leur voiture pour fuir vers le Mexique L'homme a sorti des cordes et a demandé à Brian d'attacher sa femme a ensuite attaché Brian mais il s'est rendu compte que Cecilia était mal attachée alors il a resserré les cordes Brian croyait à ce moment là qu'ils étaient victimes d'un vol un peu bizarre mais il se trompait Le tueur a sorti un couteau et a poignardé Brian 6 fois et Cecilia 10 fois Puis il est allé à la voiture de Brian qui était environ 500 mètres et a écrit ça au feutre noir sur la portière après avoir dessiné son symbole Voici ce que le meurtrier a écrit après avoir tué le couple Enfin après avoir poignardé le couple Valégeau 20 12 68 7 4 69 7 27 69 By knife Peut-être que tu as fait le lien peut-être pas mais ce sont toutes les dates de ces meurtres les meurtres du Zodiac Les inspecteurs ont réussi à retrouver l'empreinte d'une paume mais n'ont jamais réussi à l'attribuer à quelqu'un Un pêcheur et son fils ont retrouvé Brian et Cecilia qui appelaient à l'aide Ils ont appelé les autorités Cecilia était encore consciente quand la police est arrivée Le couple a été transporté à l'hôpital mais Cecilia est tombée dans le coma pendant le transport Elle ne se révéra jamais et décide deux jours plus tard à l'hôpital Le jour de l'agression aux alentours de 19h40 la police reçoit un appel d'un homme qui revendique le meurtre et non pas d'un double meurtre L'appel a été tracé et le téléphone se trouvait à quelques rues du bureau du shérif mais à plus de 40 km du lieu du crime Les meurtres ne se sont pas arrêtés là malheureusement Évidemment comme à chaque fois l'appel et le mec qui revendique l'appel ne sert à rien Il n'arrive pas à le retracer et à trouver d'où provient l'appel Bordel Donc on a vraiment un mec là qui a commis déjà trois meurtres et la police est incapable de le retrouver et est incapable de savoir qu'est-ce qu'il veut pourquoi il fait ça Ah ça m'énerve ça m'énerve c'est fou de faire ça Les meurtres ne se sont pas arrêtés là Malheureusement il y en a eu un autre dans le quartier de Presidio Hayes à San Francisco samedi 11 octobre 1969 Presidio Hayes un peu avant 21h55 Paul Stein était un chauffeur de taxi Il était situé à l'uest de Union Square ce soir là Un homme d'orage blanche est alors entré dans son taxi et a fait partir le taxi Quelques rues plus loin le tueur tire dans la tête de Paul Stein avec un 9mm lui prend son portefeuille les clés de sa voiture et lui arrache une partie de sa chemise avant de partir Par chance le tueur a été vu par trois adolescents qui ont prévenu la police L'homme a alors nettoyé la voiture avant de partir vers le nord Les deux agents partis sur les lieux venaient du nord et ont croisé l'homme sur leur passage L'homme venait de tuer le chauffeur de taxi Pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté ? Parce qu'à ce moment là les deux hommes étaient persuadés que l'agresseur était noir et pas blanc L'homme qui a reçu le message radio dit aux inspecteurs que l'agresseur était noir Ils ne sont donc pas arrêtés en voyant l'homme marcher dans leur direction Leur rencontre a duré moins de 10 secondes Les descriptions des adolescents et des inspecteurs sont assez similaires à quelques détails près Les jeunes qui ont vu le meurtre décrivent un homme blanc entre 1m73 et 1m74 âgé d'environ 25 et 30 ans avec les cheveux coupés courts Celles des inspecteurs lui ressemblent beaucoup mais ils ont dit que l'homme avait plutôt entre 35 et 45 ans Le reste est pareil Au départ le meurtre du chauffeur de taxi a été considéré comme un vol qui a dégénéré Mais plus tard ils ont bien eu la confirmation qu'il s'agissait en effet d'un meurtre du Zodiac Ceci est donc apparemment son dernier meurtre officiel Mais attendez c'est pas fini Non non loin de là Chapitre 2 Les messages du tueur du Zodiac Le 14 octobre 1969 le Chronicle reçoit une lettre avec un autre bout de chemise du chauffeur de taxi prouvant ainsi que le Zodiac est bien le tueur Il menace également de tuer des jeunes enfants mais il ne le fera jamais Le 20 octobre 1969 un homme se faisant passer pour le tueur du Zodiac appelle le service de police d'Ocaland Il ordonne que deux avocats connus apparaissent dans une émission télé Un seul de ces deux avocats participera à l'émission l'autre étant disponible Il s'agit de Melvin Belly Quelqu'un a appelé pendant l'émission Un homme qui se faisait passer pour le Zodiac Belly l'a surnommé Sam L'homme ne voulait pas qu'on sache son identité de peur de passer par la chambre à gaz Une façon de tuer les condamnés à mort en Californie à cette époque Mais l'appel a été tracé et la police a pu remonter à un homme enfermé dans un hôpital psychiatrique Donc ça ne pouvait pas être le tueur du Zodiac C'était donc une fausse pisse Ce mec là n'avait rien à voir avec le tueur du Zodiac Ce qui nous amène toujours à un problème Et il vaut quoi ? Hein ? Le 8 novembre 1969 le tueur envoie une autre lettre avec un cryptogramme Ce cryptogramme n'a pas pu être résolu à l'époque Il ne le sera qu'en 2020 Dans ce cryptogramme il nie être Sam Le FBI a affirmé qu'il n'avait aucune mention de son identité dans le code Le 9 novembre 1969 la police reçoit une lettre où il assure qu'il a parlé au moins 3 minutes avec les agents qui allaient sur le lieu du meurtre du chauffeur du taxi A ce moment là l'enquête avec mes équipes on s'est dit que c'était pertinent de faire une pause et surtout de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps Parce qu'en effet là tu vois 7 meurtres confirmés par ce mec là Mais je te rappelle qu'à l'introduction on parlait pas de 7 meurtres mais de 37 victimes Alors où sont les 30 autres ? Hein ? Bouge pas Je vais t'expliquer petit à petit Commençons avec cette première personne Kathleen Jones Le dimanche 22 mars 1970 Kathleen Jones enceinte de 4 mois et sa fille de 10 mois sont sur la route pour rendre visite à sa mère Mais alors qu'elle conduit une voiture derrière elle la klaxonne et lui fait des appels de phare Kathleen s'arrête et l'homme lui dit que sa roue arrière vacille Il propose de l'emmener à une station service et elle accepte Pendant plus d'une heure et demie l'homme conduit et ne s'arrête jamais même s'ils avaient passé à plusieurs stations service Lorsqu'il s'arrête à un stop Kathleen attrape sa petite fille et court se cacher dans les champs L'homme l'a longtemps cherché avec une lampe torche mais ne l'a jamais retrouvé puis il est reparti Quand Kathleen a porté plainte elle a reconnu l'homme du portail robot mais rien ne prouve bien que c'était le Zodiac qui l'a attaqué Ça reste donc une première piste On est déjà pas mal Passons à une seconde personne Très intéressante Paul Avery Le tueur du Zodiac a encore écrit de nombreuses fois aux autorités Des lettres plus folles les unes que les autres mais il n'a jamais tenu ses menaces Paul Avery est un journaliste du Chronicle qui suivait de près l'affaire du tueur du Zodiac Le 27 octobre 1970 il reçoit une carte d'Halloween qui lui disait clairement « Tu es condamné » et elle était signée Z avec le symbole Zodiac La menace a été prise très au sérieux Quelques jours après il a reçu une lettre comme quoi le Zodiac serait lié à l'affaire de Sherry Joe Bates Une jeune femme retrouvée dans sa voiture en 1966 battue et poignardée à bord Paul Avery avait travaillé sous cette enquête Lui et la police ont affirmé que rien ne rapprochait ce meurtre au Zodiac Ce meurtre a alors jamais été élucidé Une nouvelle lettre arrive pour Avery dans les locaux de Chronicle le 22 mars 1971 C'est un ensemble de collages où le tueur du Zodiac reconnu grâce à son symbole affirme avoir tué une infirmière Lass, le 6 septembre 1970 La jeune femme avait travaillé jusqu'à 2h du matin Plus tard dans le même jour son patron a reçu plusieurs appels lui disant que Lass avait dû partir pour des raisons familiales Son corps n'a jamais été retrouvé et encore une fois rien ne permet de relier ce meurtre au tueur du Zodiac Parlons à présent d'une autre personne Une personne qui aurait pu être le tueur du Zodiac Une personne qui aurait pu être le suspect Parlons de Arthur Leight Allen Arthur Allen est très longtemps resté le suspect numéro 1 dans l'affaire du Zodiac Il semblait être toujours au mauvais endroit au mauvais moment Pendant 20 ans il a été interrogé à de nombreuses reprises et a été souvent perquisitionné Un de ses amis a confié à la police qu'Arthur lui avait dit vouloir tuer des gens Il était présent non loin des scènes du meurtre du lac de Bayrosa En 1974 Arthur a été arrêté pour avoir agressé un garçon de 12 ans et il n'a fait que 2 ans de prison Michael Magno le jeune homme qui a survécu à la seconde attaque a affirmé que Arthur Allen était celui qui les avait tirés dessus mais il y a eu beaucoup de démentis Un des agents de police qui a croisé le tueur après le meurtre du chauffeur de taxi dit qu'Arthur Allen était trop gros pour être le tueur du Zodiac et que son visage était beaucoup trop rond Arthur Leight Allen est donc mort en 1992 Il y avait beaucoup de preuves circonstancielles contre lui Par exemple une lettre envoyée à la police revendiquant le meurtre de Sherry Joe Bates avait été tapée avec une machine à écrire de la même marque et du même modèle que celle d'Arthur Cependant maintenant avec la technologie nous savons que ce n'est pas lui Les analyses ADN ont été faites sur les timbres et les enveloppes utilisées par le Zodiac et aucune ne contient l'ADN d'Arthur celui de l'un de ses amis proches De plus des analyses graphylogiques ont aussi eu lieu Pour information c'est des analyses sur la façon d'écrire ou de l'écriture et malheureusement rien ne liait le tueur du Zodiac à ce fameux Arthur C'est donc encore une fois une fausse piste Bordel Mais vous inquiétez pas on a la suite Passons au chapitre des autres crimes que le Zodiac aurait pu faire mais qui ne se sont pas confirmés Il y a aujourd'hui énormément de spéculations sur les autres crimes non confirmés du tueur du Zodiac et pour comprendre un peu la suite de l'enquête c'est important de revenir sur pas mal de ces spéculations D'abord Le double meurtre de Robert George Domingos 18 ans et Linda Fay Edwards 17 ans Tous les deux ont été tués par mal le 4 juin 1963 Il y aurait des similarités entre ce meurtre et celui du lac Bayresa Cherry Joe Bates 18 ans a été battu et poignardé à mort dans sa voiture Le lien est possible mais peu probable Donna Ann Lass une infirmière a disparu le 6 septembre 1970 dans le Nevada Il n'existe aucune preuve qui indique que c'est l'oeuvre du Zodiac Kathleen Jones dont on a parlé plus haut et qui aurait échappé de peu au tueur mais encore ici rien ne prouve que c'est bien le Zodiac qui a essayé de la tuer Mais alors vous allez me dire qui ? Qui ? Bordel est le tueur du Zodiac Et bien aujourd'hui il existe énormément de théories et vous inquiétez pas je vous ai pas laissé comme ça sur le devant de la trappe non je vous ai tout balancé bouche pas Peut-être que même toi là d'ailleurs derrière ton écran tu en as des petites théories je vais donc vous donner les théories les plus pertinentes à son sujet qui auraient pu aboutir sur quelque chose s'il y avait eu la moindre preuve sur eux Ross Sullivan était un assistant bibliothécaire à l'univers où Cherry Joe Bates allait il a été soupçonné par ses collègues parce qu'il a disparu quelques jours après le meurtre de la jeune femme il ressemblait beaucoup au portrait du tueur du Zodiac on sait qu'il a été hospitalisé à de nombreuses reprises pour des troubles bipolaires et schizophrènes mais il n'a jamais été interpellé Lawrence Kane est l'homme qui a désigné Kathleen Jones après son enlèvement un des agents qui a croisé le tueur après le meurtre du chauffeur de taxi affirmait que Lawrence Kane ressemblait beaucoup au portrait robot de plus il s'avère que Lawrence Kane travaillait dans le même hôtel que Donna Anlass en 1962 on lui diagnostique un trouble du contrôle des impulsions après un accident de la route il a été arrêté pour voyeurisme mais jamais commettant le tueur du Zodiac Richard Marshall a été accusé par des indics de la police parce qu'il aurait affirmé être un meurtrier en privé il a rodé sur deux décènes du crime possible du Zodiac mais il n'a jamais été inquiété Jack Terrence a été accusé par son fils d'être le Zodiac en 2007 plusieurs objets ont été confiés au FBI dont une cagoule ressemblant à celle du Zodiac mais des analyses ADN ont prouvé qu'il n'était pas le tueur du Zodiac bref des théories comme ça il en existe des dizaines sur énormément énormément de personnes mais alors vous allez me dire est-ce qu'aujourd'hui l'affaire elle est résolue en 2021 soit l'année passée The Case Breakers affirme avoir identifié le tueur du Zodiac The Case Breakers pour ceux qui ne savent pas est une équipe de plus de 40 personnes dont des anciens enquêteurs des journalistes et des officiers du renseignement militaire ils se sont penchés sur beaucoup d'affaires non résolues dont celle du tueur du Zodiac le tueur du Zodiac serait en réalité quelqu'un se nommant Gary Francis un homme décédé en 2018 de nombreuses recherches ont eu lieu et de nouvelles preuves médico-légales ont été trouvées contre Gary Francis notamment des cicatrices sur le front du suspect qui correspondent aux cicatrices présentes sur le portrait robot les lettres du Zodiac ont également été déchiffrées et l'indiquent comme étant le tueur du Zodiac une des personnes enquêtant sur l'affaire Jane Bultros affirme qu'il fallait le nom complet de Gary Francis pour déchiffrer les lettres qu'il avait envoyées toute l'équipe est également certaine que c'est lui qui a tué Cherry Joe Bates l'étudiante retrouvée battue et poignardée à mort deux ans avant les crimes confirmés du tueur du Zodiac alors affaire résolue ou non ? et bien nous ne le saurons jamais vraiment Gary Francis étant décédé il ne sera jamais jugé et il est aux yeux de la loi américaine toujours présumé innocent cette affaire reste encore très connue et très médiatisée aujourd'hui des films et des séries font un rapprochement avec cette affaire qui a marqué toute la fin du 20ème siècle aux Etats-Unis évidemment tu n'oublies pas de t'abonner et de rejoindre le Cookie Gang en mettant ta photo de profil pour rejoindre l'armée qu'on est en train de créer avec Rayton et d'autres créateurs dans le Cookie Space d'ailleurs préparez-vous parce que d'ici quelques jours une nouvelle créatrice va nous rejoindre son pseudo commence par un X et ça va être incroyable elle aura son setup juste là derrière moi bref c'était Nora ce fut un plaisir j'espère que tu as kiffé cette enquête et surtout fais attention quand tu fais des dates la nuit dans la voiture allez salut où je vois Sous-titrage ST' 501